bienvenue les vierges dans la caravane de la gitane sans filtre je vous retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet donc oui je sais il est déjà un petit peu avancé mais voilà c'était le temps que je mette en place les choses pour pouvoir fournir des contenus un peu plus long donc on va voir où nous emmène ce tirage pour les vierges quelle est l'énergie principale avec le tarot de marseille l'énergie principale pour le mois de juillet des vierges donc ok donc de toute façon ça sort beaucoup en ce moment évidemment puisque j'ai vu passer l'ermite on est toujours donc dans les énergies de saturne en ce moment on est on est sur un été qui démarre assez plombé mais qui nous demande qui nous demande des efforts un peu on part sur la sphère sur l'état d'esprit des vierges au mois de juillet quel est l'état d'esprit des vierges au mois de juillet quelle est la dimension affective et sentimentale des vierges au mois de juillet 2023 la vie matérielle ressources pour les vierges en juillet 2023 et la vie professionnelle créatrice et sessuelle des vierges des vierges et on va mettre une carte dessus pour les vierges juillet 2023 mental état d'esprit vie affective et sentimentale vie matérielle ressources dans la matière et domaine professionnelle vie sexuelle et créative on va commencer par ok ce qui va donc à l'énergie principale c'est là où je suis pas surprise on parle de saturne ici cette planète dont j'ai pas mal parlé qui vient effectivement mettre plutôt un coup de stop aux choses au cas où on se répartit trop vite dans la course de la vie c'est l'énergie qui nous bloque un petit peu qui nous fait la stopper et revenir en arrière pour aller prendre de nouvelles informations en fait par rapport à notre passé qui va nous permettre d'identifier des schémas récurrents qui va nous permettre de mettre un éclairage beaucoup plus conscient sur ce qu'on vit et nous permettre du coup de tirer les enseignements voilà pour pouvoir ensuite se retourner et effectivement réactiver la roue de la fortune qui est l'arcane suivante la 10 donc au niveau de l'état d'esprit bon ok effectivement on est dans les contradictions mais les contradictions par rapport à un nouveau désir qui est en train d'émerger et qu'on a peut-être du mal à s'admettre on a peut-être du mal à s'avouer alors ce qui n'est pas le plus compliqué pour les pour les vierges parce que c'est pas le signe comme ça le plus en contact avec son désir au départ puisque on est sur quelque chose de très rationnel on est gouverné par mercure avec la vierge donc c'est on est plutôt dans le voilà dans le mental organisationnel pour améliorer tout le temps en fait ce qu'on sait qui doit être amélioré puisque puisque la vierge a un oeil aux détails qui lui rend la vie parfois quasiment irrespirable en tout cas puisque c'est très compliqué de caler sa vie en permanence à ses idéaux surtout quand on quand on a un idéal aussi élevé aussi pur et aussi précis pointu que la vierge qui souvent préférera même renoncer directement tellement tellement ce sera un absolu mais or là il y a quand même bien il y a quand même bien une flamme un désir qui quelque chose qui vient nous prendre la tête alors est ce que c'est des échanges est ce que ce désir nous met en contradiction par la parole est ce que ce sont des discussions qui qui nous aide justement à mettre le doigt sur ces contradictions et à laisser émerger ce désir c'est je dirais comment ça parle quoi sur la vie affective et sentimentale on a le diable le diable nous parle de rapport de pouvoir qu'on a sur nous qu'on a sur l'autre mais on est plus ici avec ces deux biens enchaînés on est quand même plus sous domination de nos sens de l'argent mais en tout cas on n'est pas lié à l'autre pour les bonnes raisons entendez amour pur et en même temps avec le vide de pentacle on nous parle de travail et d'un contrat donc on peut nous parler là d'un mariage auquel on est un peu soumis de par le travail qu'on a fourni ou mais effectivement il doit y avoir à un moment il doit y avoir un compromis entre la situation matérielle et la situation affective concrète quelque chose à rétablir en fait je vois la balance là qui me saute aux yeux d'un coup quel travail vous avez à fournir pour vous retrouver dans quelque chose d'équitable et non pas d'être soumis à l'autre ou que vous ayez à soumettre l'autre en fait à à vos volontés 1 il s'agit de il s'agit d'aller voir ici concrètement ce qui nous lie en fait je sens ça comme ça il s'agit vraiment là de d'amener une une réflexion très consciente un regard sur la réalité de ce qui nous lie pour nous dépouiller de ce qui de ce qui nous retient pour les mauvaises raisons un peu sur la vie matérielle et les ressources dans la matière bon on est en 5 de bâton on est dans une forme de de rivalité donc soit c'est un conflit intérieur on sait plus comment joindre les deux bouts on parle de famille aussi donc qu'est ce qu'il s'agit là de deux problèmes de discorde au sein de la famille concernant concernant des ressources matérielles et qui effectivement nous nous rendent sensibles en tout cas on nous parle de sensibilité dans tout ça on est peut-être sensible aux problèmes de la famille au point de nos enfants où on est sensible à une discorde en termes d'héritage il ya quelque chose qui se joue mais sur lequel on on peut avoir gain de cause surtout en étant extrêmement intègre la vierge elle sait être intègre quand même et en ce qui concerne la vie professionnelle la créatrice c'est drôle quand même beaucoup les mêmes cartes qui sortent on a donc ce miroir magique qui nous vient nous raconter que que notre réalité professionnelle créatrice sera le reflet de notre intériorité on a ici une belle opportunité dans la matière est effectivement avec un entrepreneur ou dans le cadre de parce qu'ici on a on a l'apprentissage quand même donc ça peut être est ce qu'il s'agit de faire évoluer sa situation affective et personnelle à travers le matériel donc soit c'est en effectivement cesser de dépendre de l'autre financièrement ou cesser de voir l'autre dépendre de nous financièrement pouvoir effectivement trouver là dessus un échange et une conciliation pour mais mais c'est en lien effectivement avec la vie professionnelle pour pouvoir retrouver une forme d'indépendance une forme d'indépendance dans la matière il ya une opportunité en tout cas ce mois de juillet les vierges en fonction de ce que vous projetterait de pouvoir recevoir de pouvoir vous mettre en contact avec les personnes qui vont vous faire progresser professionnellement mais c'est comme si c'était en lien de toute façon avec vous allez être confronté là à la sphère de toute façon on est dans cet axe là de la lune cancer capricorne qui nous met dans un axe vie intime vie public voilà donc il ya quelque chose qui se joue à travers ça et potentiellement oui c'est des conflits en termes d'héritage ou de des choses qui vont qui vont nous sensibiliser un peu parce que si on attend un héritage pour se défaire de du pouvoir que l'autre exerce sur nous dans la matière ça nous met de toute façon effectivement en contradiction il ya quelque chose pour dégager cette contradiction il s'agit vraiment là alors peut-être d'écouter les conseils de ceux qui vont vous dire maintenant tu y vas en fait maintenant tu saisis tu saisis ton potentiel et tu le fous dans la matière tu t'autonomise ce qui permettra effectivement de rééquilibrer une relation tu ne te laisse pas trop sensibiliser à ce qu'il peut y avoir autour de toi en termes d'héritage ou ou autre et effectivement tu 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 charges bien ton tes pensées de même ton désir tu le charge en fait de ce que tu veux voir advenir et le reste se présente on va voir quelle est la d'une qui concerne ce tirage et et on a ou rose rose ne parle de volonté quoi de réussite par le travail en fait rose elle la réussite par le travail détermination engagement je pense qu'il ya vraiment là des prises de conscience pour réactiver votre votre volonté quoi votre volonté ici à quelque chose qui subit ici aussi là il ya du déclencheur et là aussi de changement donc il ya vraiment là c'est pas une résistance face à vous c'est c'est vous qui mettez la résistance en fait à pouvoir exercer votre volonté c'est dans la matière donc on va aller voir quel est le conseil pour la vierge pour juillet 2023 une seule j'ai dit une seule et c'est la force de conviction je viens de vous le dire ou rose votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible alors là pardon mais si le message n'est pas clair avec avec tout ce qui s'est développé c'est assez balèze quand tout concorde comme ça donc il ya vraiment voilà là il ya fois force de conviction il ya des choses qui doivent s'enraciner un ici on a l'arbre aussi il ya vraiment voilà il ya il ya une volonté quoi à faire descendre pour voir émerger ce qu'on veut et le reste va vraiment se mettre en route bon c'est chouette les vierges c'est un beau tirage un beau mois de juillet je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans ma caravane salut à bientôt